Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Ça fait un bout. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous avez profité avec votre famille, que vous avez passé un bon temps des fêtes, que votre année 2021 commence super bien. Moi, ça va. Je ne me plains pas. J'étais un peu fatiguée durant cette dernière semaine, donc j'ai décidé de prendre un temps off. Ça fait du bien. En plus, c'est le début de l'année. Donc, ça fait du bien de se ressourcer et de revenir en forme, au fait, pour débuter et pour bien débuter cette nouvelle année. Donc, j'espère que vous allez bien, que votre année 2021 commence super bien. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, on s'attendait à quelque chose de meilleur, mais ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas grave. On espère que cette année va être belle et qu'elle va être remplie de belles choses, de succès, de santé, de prospérité. Et je vous souhaite au fait que des meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Je me suis dit, vu que c'est la nouvelle année, vu qu'il y a longtemps qu'on ne s'est pas vus, etc., je vais vous faire un before and after. Je vais essayer de vous faire un beau make-up et aussi essayer de vous montrer un peu ce que je fais quand je me maquille. Franchement, je me maquille vraiment, vraiment basique. Donc, un fond de teint, du mascara et puis quand souvent j'essaie de faire quelque chose d'un peu beau, je vais mettre un concealer et tout, etc. Donc, viens avec moi et on le fait ensemble. Alors, pour commencer, au fait, mon teint, comme tout le monde, je pense, je m'hydrate ma peau. Donc, je fais mon soin, au fait, de tout le temps. Donc, je mets ma pommade de jour et tout. Je mets mon sérum pour mes tâches noires et tout, etc. Et ensuite, je viens hydrater ma peau avec ma brume que j'ai achetée, je ne sais plus où je l'ai achetée, mais en tout cas, j'hydrate un peu mon visage avec ma brume à l'aloe vera. Et, guys, we're gonna talk about everything today. Je vais vous expliquer un peu, genre, ce que j'ai fait depuis 2021, ce que j'ai rajouté à ma liste d'objectifs. So, it's gonna be a bit a cheat and chat, kind of like, video. So, yeah. Donc, je sais pas comment vous, vous avez commencé votre année. Moi, franchement, je l'ai commencé comme d'habitude. Boulot, maison. Pour le 24, on a essayé de faire... Moi, j'ai travaillé le 24, donc on a essayé de faire quelque chose d'un peu correct, j'ai envie de le dire. On s'est fait un bon dîner avec mon chéri à la maison. On s'est acheté du vin et tout, etc. Et puis, on a fait une petite soirée en amoureux parce qu'à Québec, ici, il y a le confinement et puis, on n'a pas le droit de recevoir au fait de la visite et tout, etc. Donc, du coup, on a fait comme on pouvait. Donc, on s'est fait une bouffe et tout. Et puis, bon, on a mangé à la maison. Et puis, on a parlé à nos parents via FaceTime, tout, etc. So, yeah. C'était pas mal. Le 25, on a décidé de faire la bouffe pour tout le monde, donc pour tous nos amis et tout, etc. Donc, on a fait la bouffe et puis, on s'est joué les Pères Noël, j'ai envie de dire. Et puis, on a livré la bouffe à tout le monde et ensuite, on s'est échangé aussi nos cadeaux pendant qu'on livrait la bouffe. Et puis, ouais, et puis, on a déballé les cadeaux. Moi, j'ai eu de super beaux cadeaux. J'ai eu un micro pour m'aider dans mon aventure YouTube et tout, etc. J'ai eu des chaussures, j'ai eu une carte cadeau et puis, what else? J'ai eu pas mal de belles choses et j'étais contente de mes cadeaux. So, yeah, what I'm doing is that... Je vais mettre un... Comment il s'appelle? Un primer, genre. J'ai acheté chez E.E.L.F. Il est pas mal. Il est super bien. Il a un peu de brillantine à l'intérieur et tout. Donc, ça genre... Enfin, un nice setup, au fait, pour le maquillage. Je sais vraiment pas si vous voyez vraiment, vraiment. J'ai pas vraiment de luminosité. Mais j'espère que vous arrivez à voir, moi, ce que je fais. Yeah, so... So, oui. Donc, du coup... J'utilise... Bon, quand j'hydrate aussi un peu mon pinceau... Et puis, j'utilise le fond de teint de chez Uda Beauty... Euh... Que je vais utiliser, comme ça. Bon, mon miroir, il est en bas. Donc, si vous voyez que j'ai tout le temps la tête baissée, bah, c'est parce que mon miroir, il est juste en bas. Et puis, ouais. Sinon, à part ça, j'ai rajouté des objectifs à ma... Sur mon vision board, au fait, que je vous ai partagé, je pense, il y a deux semaines. Je pense, oui, deux ou trois semaines. Je ne sais pas. Euh... Mais ouais, j'ai rajouté la gym. Il faut vraiment que je me mette à la gym. Il faut vraiment que je commence à faire des exercices... Ou des exercices pour un peu tonifier mon corps. Je ne sais pas que j'ai envie de perdre du poids, genre. Mais c'est juste que j'ai juste envie de tonifier un peu mon corps et tout, etc. Mon ventre, mes bras. Parce que je les trouve un peu... Je ne sais pas. Un peu costaud, j'ai envie de dire. Mais ouais, j'ai envie de tonifier un peu tout ça. Donc, du coup, je vais me mettre au sport. Je disais, bon, mais... Dès le premier, je commence à faire des exercices et tout, etc. Euh... J'ai une amie qui est beaucoup dans le sport et tout. Donc, je disais, ouais, qu'elle allait me faire un plan pour le sport. Nan, 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 nan. Me voilà ici assise, partait. Je n'ai même pas encore commencé à faire quoi que ce soit. Mais anyways... Je pense que ça vient. Et puis, on va vraiment s'y mettre. Et puis, ben voilà, le nouvel an, on a passé pareil, comme le 25, au fait. On a fait aussi à la maison. Donc, moi, j'étais au travail le 31. Mais malgré ça, on s'est fait de la bouffe. On a pris la boisson, un champagne, une boite bien fêtée et tout. Et puis, pareil, on s'est fait un dîner à la maison. Et puis, voilà. On avait prévu voyager cette semaine, ben, ce week-end. Du coup, on n'a pas pu parce que, ben, les règles, en fait, dues à la COVID se sont empirées. Donc, du coup, on n'a malheureusement pas pu voyager. Mais bon, ce n'est pas bien grave. On va remettre tout ça quand tout va mieux. J'espère vraiment qu'on pourra voyager parce que là, là, ça devient vraiment, 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 vraiment tannin. Donc, pour faire mes sourcils, c'est que j'ai acheté un truc des sourcils aussi chez Hale. Franchement, Hale, depuis que j'ai entendu parler de Hale, je ne fais que ça. J'ai acheté pas mal de trucs là-bas que je teste. Et franchement, c'est pas mal du tout, du tout, du tout, du tout. J'aime beaucoup leurs produits. Ce n'est pas cher. Et puis, ben, ça donne le résultat qu'on veut. Donc, du coup, c'est perfect. Donc, la prochaine chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon crayon marron pour venir retracer, enfin, les faire noircir un peu mes sourcils. Sinon, you guys, est-ce que vous avez réussi à vous setoper des objectifs pour cette année? Qu'est-ce que vous allez faire? J'aimerais bien savoir, j'ai bien envie de faire un live sur Instagram, vu que je ne peux pas faire de live ici, je ne sais pas pourquoi. Mais un live sur Instagram pour parler un peu avec vous, pour savoir comment ça va, etc. Et puis, qu'est-ce que vous avez prévu pour cette nouvelle année? Parce que moi, j'avoue que j'espère vraiment que je pourrais voyager cette année. Parce que j'en ai besoin, les amis, si vous savez. Parce que ça, ce n'est pas le pire. Donc, j'essaie un nouveau cantila de chez... Et c'est vraiment pas mal du tout. Franchement, c'est même génial, j'ai envie de dire. C'est un des premiers cantila que j'utilise et qui est pas mal bien. Mais franchement, tout ce qui est en rapport avec le make-up, je suis tellement, 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 pas... Pas carré là, donc je fais toujours du n'importe quoi, quand il s'agit de bien appliquer son comme si là. Mais franchement, 2021, ça a commencé vraiment dur avec tout ce qui se passe aux Etats-Unis, avec, ben, ici au Canada, ben, les cas, au fait, de Covid ont augmenté. Donc, du coup, on se retrouve avec des mesures assez strictes, j'ai envie de dire. On a un coup de feu qui a été instauré à partir de, ben, d'aujourd'hui, de samedi. Et tout. Donc, franchement, c'est nul. Je ne sais pas comment vous vivez cette période de Covid, peu importe où vous êtes. Ben, pas en région ou en Afrique, parce que là-bas, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas de Covid qui ait lieu. Oh, j'ai oublié. Donc, ça, c'est un rêve long kiss. Donc, c'est un exfoliant, au fait, pour lèvres. C'est à base de menthe et sucre. Donc, je mets ça aussi pendant que je me maquille pour ensuite, après, rajouter au fait mon rouge à lèvres ou mon petit gloss. Moi, je ne mets pas vraiment de rouge à lèvres, genre, je mets un petit gloss et tout, etc. So, I'm kind of really busy quand il s'agit de make-up. Je ne sais vraiment pas faire des make-up, genre... Pourtant, j'ai envie, hein. J'essaie vraiment de le faire, etc. Mais franchement, ça ne marche jamais. Je ne sais pas pourquoi. Et niveau-là, je vais essayer de faire mes yeux. Je vais rajouter un peu de concealer, comme ça. Je vais venir tapoter. Histoire. J'ai l'impression qu'on va devoir vivre avec la COVID. On va devoir nous forcer à faire des vaccins à un emploi fini. Et puis, on va se retrouver, là, brodouille, sans vraiment avoir notre mot à dire là-dessus. Mais c'est vraiment nul, genre... C'est vraiment, vraiment nul. Et puis, sans compter ces personnes qui, genre, qui n'ont plus de travail et tout... Franchement, c'est... Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais c'est du n'importe quoi, quoi. Par exemple, j'essaie de mélanger, genre, cette couleur ici avec celle-là, pour que ça donne quelque chose de, genre, de beau, là. Mais franchement, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que je fais, mais c'est vraiment du n'importe quoi. Mais bon, anyway, on va s'appliquer. On va s'appliquer. Et puis, euh... Et puis, voilà. So, guys, cette semaine, au fait, j'ai vraiment pris toute la semaine off. Ben, je partais toujours au travail parce que j'avais pris mes vacances avant. Mais, euh... Mais oui, ça fait du bien, au fait, de souvent quitter les réseaux sociaux, profiter de sa famille, des personnes qu'on a autour de nous, euh... de prendre de l'air, de prendre du temps pour soi-même, de réfléchir, ou bien de se faire une soirée... enfin, une journée spa, ou une journée soin, peu importe. Même si vous ne partez pas au spa, au fait, genre, prenez du temps pour vous, vous vous réveillez le matin, vous faites un petit déjeuner dans le fer avec des oeufs, euh... Tout ce qui est à votre disposition, genre, ou si vous pouvez même planifier, genre, avant, euh... Vous pouvez, euh... Vous faire un bon petit déjeuner, et tout, etc. Et puis, ensuite, ben... Vous faites un soin de visage, et tout, ou... Je sais qu'il y a les... Comment dire ça ? Il y a les soins, au fait, pour le corps aussi, ou... Des gommages, et tout, etc. Vous pouvez vous faire ça, un soin du corps, ou quelque chose. Vous pouvez, euh... Décider de ranger votre chambre, ou votre salon. Franchement, prendre du temps pour vous, ou vous faire une... Une journée, euh... Film. De prendre du temps pour soi, de se ressourcer, de... De... De se reposer, et tout, etc. Franchement, ça fait du bien. Moi, ça m'a fait super, super, super du bien. Parce que j'avoue que je m'étais pas forcément reposée, depuis un bon moment, j'ai envie de dire, je partais au travail, ou... Ou... Bah... Je faisais un peu ma petite vie, là, mais... Mais franchement, ça fait du bien. Ça fait un peu voir, au fait, ce que je veux de cette année, de réfléchir un peu sur... Euh... Les objectifs que je m'étais fixés, euh... De me donner aussi un timeline, de... De comment faire les choses, par quoi commencer, et tout ça. Et franchement, ça, ouais... Euh... Moi, je vous conseille de faire ça, de vraiment prendre une semaine, trois jours, ou peu importe, euh... Pour vous, au fait, pour... Euh... Pour penser à vous, pour penser à... Ben... Pensez à vos proches, essayer de plus parler à vos proches. Euh... Moi, j'ai beaucoup parlé avec ma maman, euh... Ces derniers temps... Qui me manquent beaucoup, déjà. Ce que je fais, c'est que je prends un peu... Un peu de poudre... Pour, euh... C'est topé, tout ça. Je fais un peu comme il y a une but, je veux, genre, pour c'est topé, tout ça. Pour mettre un peu de poudre, ici et là. Et puis là, je vais venir mettre un peu de mascaration, les yeux. Et puis, ben... Prenez du temps avec vous-même. Euh... Ça peut même vous inspirer à faire des choses, euh... A réfléchir à un business ou à réfléchir à une solution que vous n'arrivez pas à trouver depuis longtemps. Franchement... Pour cette nouvelle année, c'est quelque chose que je conseillerais. Parce qu'après l'année 2020 qu'on a eu, là, les amis, franchement, euh... Prenez du temps pour vous. Franchement, j'ai pas fait quelque chose de genre... De trop... Euh... De trop genre... Ouf, ouf, ouf. Mais je pense que c'est pas mal. Euh... Voilà. C'est un peu ce que je fais, au fait, quand je me maquille. Je sais pas. J'ai pas si longtemps à parler, hein. J'ai fait que parler, au fait. Mais je vais vous présenter un peu les produits que j'utilise. Euh... Donc, du coup, mon fond... Mon fond de teint, c'était de chez Huda Beauty. Mon concealer, c'était de Too Faced. Born This Way. Euh... Je pense que c'est la couleur... Maple. Je sais pas si vous allez arriver à avoir tout ça, mais in with. Ma palette, pour mes yeux, c'est de chez Sephora. Wild Eye. Il y a franchement pas mal de belles couleurs, là-dedans. Je sais pas si vous allez arriver à avoir. Mais ouais, il y a franchement pas mal de belles couleurs que j'essaie d'utiliser au maximum. Ben, mon mascara aussi, c'est... J'ai Milk. Et franchement, ça donne super bien. C'est vraiment un beau mascara. Il est tout petit comme ça, parce que je voulais l'essayer, mais franchement, il est topissime. Mon gel pour mes eyebrows, c'est Health, comme je vous ai dit. C'est... C'est comme ça. Et ensuite, là, je vais venir terminer mon make-up avec mon fixateur. Bon, j'en ai plein, je sais. Avec mon fixateur de chez Urban Decay. Franchement, ça aussi, c'est vraiment, vraiment bien. Yeah, it's the result, guys. Je sais que c'est pas fameux du tout, mais bon, c'est pas bien grave. And yeah, that's it, guys. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez... Vous allez apprécier, au fait, ce moment avec moi. Je vous ai raconté un peu toute ma vie. Mais prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, ben, de subscribe, d'aimer, de partager et d'appuyer sur la petite flèche, enfin, la petite cloche de notification pour être notifiée à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada